Les députés de la première législature de la cinquième république rentrent pour la toute première fois sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Sévon Tepé Kodjo Adedje, en session ordinaire ce mardi 1er octobre à Cara. Cette session ordinaire, qui est la deuxième de l'année 2024, a connu la présence des présidents de l'Assemblée nationale des pays frères du Bénin, Louis Vlavonou, et de la Côte d'Ivoire, Adama Biktogo. Ma présence ici n'est pas fortuite, elle est le témoignage éloquent des liens qui unissent nos deux nations. Ces liens tissés au fil des années par les présidents Félix Oufouet-Bouaï et Yassine Bé et Adama se pérennisent par leur excellence Alassane Ouattara et Fauré Yassine Béé. Ils s'inscrivent dans une dynamique de coopération et d'amitié qui a su traverser les épreuves du temps. Au nom de l'Assemblée nationale du Bénin et en mon nom personnel, je présente à nouveau mes chaleureuses félicitations au président Sévon Tepé Kodjo. Pour sa brillante élection à la tête de l'Assemblée nationale de la République togolaise, j'y vois le témoignage de la reconnaissance par ses pairs de ses qualités exceptionnelles et surtout de leur confiance dans son aptitude à conduire les destinées de la nouvelle Assemblée vers les nouveaux progrès attendus par le peuple togolais à travers cette réforme constitutionnelle majeure. Cette session délocalisée à Kara a été placée sous le signe d'un rapprochement avec les populations. La délocalisation de l'ouverture de cette session qui a bénéficié bien entendu des très hautes orientations de son excellence, dénote de son engagement constant en faveur de l'ancrage et du rayonnement de l'Assemblée nationale dans le paysage institutionnel en vue de consolider la confiance entre les élus que nous sommes et la population. Honorables députés à l'Assemblée nationale, chers collègues, nous voici de retour à l'hémicycle pour la reprise de nos activités parlementaires. Dans les trois prochains mois, il nous faudra impérativement poursuivre dans le même sens et avec abnégation le mandat constitutionnel de représentant de la nation. Notons que cette session a connu également la présence de la présidente du Parlement de la CDAO, du président du comité interparlementaire de l'UMOA, des membres du gouvernement et d'autres autorités politiques et administratives de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada